Bonjour et merci d'être venu aujourd'hui à Mathématiques Parc. Donc aujourd'hui nous accueillons Irène Valtpurgé du CNRS et qui travaille au laboratoire CEREMAD à Dauphine. Et donc il nous parlera de minimisation de fonctions convexes à gradient Lipschitz. J'en profite pour annoncer que vous avez sans doute vu sur la page du séminaire, le prochain exposé aura lieu le 10 mars et sera donné par Irène Markovici. Donc elle parlera d'automate cellulaire et de correction d'erreur. Je vais laisser la parole à Irène Valtpurgé. Merci. Alors le problème auquel on va s'intéresser aujourd'hui, je vais le décrire maintenant. Donc imaginons qu'on a un entier D fixé, strictement positif. Bon, il sera fixé pour tout l'exposé, je ne le redéfinirai pas. Et imaginez que vous regardez une fonction de Rd vers R. Et un problème auquel on pourrait s'intéresser, qui est très basique en apparence, c'est de se demander quelle est la valeur du minimum de f. Donc ça, c'est le premier problème qu'on pourrait envisager de discuter. En fait, on ne va pas discuter exactement celui-là. On va discuter plutôt une variante, mais qui est très proche. C'est, est-ce qu'on peut trouver x étoile appartenant à Rd, tel que x étoile est un point où f atteint son minimum. C'est-à-dire, f de x étoile, c'est le minimum de f. Donc, c'est ce problème-là qu'on va regarder. Trouver un point où f atteint son minimum. En d'autres termes, trouver un minimiseur de f. Alors, évidemment, selon la fonction f qu'on a choisie, il se peut que f n'est pas de minimum. Mais dans tout l'exposé, on va supposer que les fonctions qu'on regarde, on sait qu'elles ont des minimums. On ne regarde pas n'importe quelle fonction. Et donc, quand j'écris le minimum de f, c'est une quantité qui est bien défie. Voilà. Alors, pourquoi s'intéresser à des problèmes de cette forme-là ? Les problèmes de cette forme-là, ils sont en fait omniprésents dans un grand nombre de disciplines scientifiques et non scientifiques. Il y a plein de problèmes qui peuvent se reformuler, comme le fait de trouver des minimiseurs ou des minimums de certaines fonctions. Je vais donner trois exemples. Alors, le premier exemple, qui est assez spécifique, c'est, imaginez que vous regardiez une œuvre d'art ancienne qui est abîmée, qui a perdu un morceau. Vous voulez combler, vous êtes restaurateur ou restauratrice d'art, vous voulez combler le trou dans cette œuvre. Et pour ça, vous allez mettre du plâtre. Et vous avez le droit de choisir la couleur du plâtre, simplement. Alors, ce que vous avez envie, c'est que la couleur du plâtre soit choisie de sorte que le rajout que vous allez faire ait un contraste minimal avec le reste de l'image. Donc, en d'autres termes, vous voulez choisir la couleur qui minimise le contraste. Donc, si la fonction f que vous regardez, c'est le contraste entre le rajout et le reste de l'image, eh bien, vous êtes en train d'essayer de résoudre un problème de minimisation. Alors, dans ce cas-là, la couleur, on peut la voir comme un élément de R3. La première composante, c'est la composante rouge. La deuxième, c'est la composante verte. La troisième, c'est la composante bleue. Ce qui fait que l'exemple que je viens de donner, c'est un exemple dans le cas où D égale 3. Alors, maintenant, un deuxième exemple, un peu plus général. Imaginez que, pour un problème physique, vous essayez de reconstruire une image. Par exemple, vous essayez d'obtenir l'image d'une petite molécule. Donc, vous ne pouvez pas regarder l'image de manière directe. Elle est trop petite, par exemple, ou pas accessible. Ce à quoi vous avez accès, c'est seulement des observations indirectes sur l'image. Et pour fournir, au final, une vraie image qu'on puisse regarder, en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous trouviez la vraie image qui minimise l'écart, qui correspond aux observations indirectes que vous avez faites. Donc, qui minimise l'erreur avec les observations indirectes que vous avez eues. Donc, de nouveau, ici, il s'agit de résoudre un problème de minimisation où le x étoile représente l'image que vous voulez produire et f représente l'écart entre les mesures correspondant à l'image que vous renvoyez et les mesures que vous avez physiquement observées. Donc, ça, c'est un nouvel exemple. Et ici, la dimension D, c'est le nombre de pixels dans l'image. Donc, selon la taille de l'image, ça peut varier entre, disons, 10 puissance 4 et 10 puissance 6. Et enfin, un troisième exemple. Imaginez que vous voulez écrire un algorithme, un programme informatique, qui résout une tâche compliquée. Donc, pour ça, vous écrivez un algorithme avec des paramètres. Et puis, ensuite, vous ajustez de manière automatique les paramètres de façon à ce que l'algorithme résolve bien la tâche que vous voulez qu'il résolve. Alors, dans ce cas-là, de nouveau, en fait, choisir les bons paramètres, c'est résoudre un problème de minimisation où cette fois, le x étoile représente les paramètres et la fonction f, c'est la fonction qui représente l'écart entre ce que fait votre algorithme avec ces paramètres et ce que votre algorithme devrait faire idéalement. Et alors là, eh bien, pour cette tâche-là, selon l'algorithme que vous regardez et selon la tâche que vous voulez résoudre, vous vous retrouvez avec un problème dont la dimension d peut varier entre 1 et de l'ordre de 10 millions, éventuellement plus. Voilà. Donc, dans cet exposé, on va s'intéresser au problème qui consiste à trouver un minimiseur de f. Alors, bien sûr, pour certaines fonctions f particulières, ça peut être possible de calculer explicitement par une formule un minimiseur, mais pour la plupart des fonctions qu'on rencontre dans la nature, c'est impossible. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir une méthode pour calculer un minimiseur approximatif. Donc, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on peut décrire un algorithme qui a le comportement suivant ? En entrée, vous lui donnez une fonction f et un certain paramètre de précision qui est un réel epsilon strictement positif. et l'algorithme, en sortie, on veut qu'il renvoie un duplei x étoile. Alors, je ne vais pas l'appeler x étoile, pardon, je vais l'appeler x-approx, qui est un minimiseur approché à précision epsilon, donc c'est-à-dire, c'est un élément de RD tel que f de x-approx est inférieur au minimum de f plus epsilon. Donc, on va essayer de décrire un ou plusieurs algorithmes qui font ça, qui trouvent des minimiseurs approchés avec une précision arbitraire. Alors, il y a un premier algorithme auquel on pourrait penser qui est assez naïf, qui serait l'algorithme qui consisterait à dire bon, si on me donne une fonction f, je choisis plein de points dans RD, par exemple, des points répartis sur une grille avec un pas très petit, je calcule la valeur de f en chacun de ces points, je regarde la valeur minimale parmi toutes les valeurs que j'ai calculées, et je renvoie le point correspondant. Alors ça, si vous avez quelques hypothèses raisonnables sur f, c'est un algorithme qui va marcher, dans le sens que si vous avez choisi suffisamment de points, il va vous fournir un minimiseur approché, mais par contre, on voit bien que ce n'est pas un algorithme qui va être satisfaisant, parce qu'il va être très très lent. si vous voulez avoir un minimiseur assez précis, vous allez vraiment avoir besoin de calculer une énorme quantité de points, et ça ne va pas être réaliste d'implémenter ça et de l'utiliser sur des fonctions réelles. Donc, nous, ce qu'on va vouloir, c'est un algorithme qui fasse ça, mais en même temps qui soit un algorithme qu'on puisse envisager d'utiliser dans la réalité, et donc qui est une complexité raisonnable. La complexité, c'est le nombre d'opérations que l'algorithme doit faire avant de pouvoir envoyer un minimiseur approché. Voilà. Donc ça, c'était pour l'introduction. Maintenant, je vais décrire les hypothèses que je vais faire sur la fonction f dans la suite de l'exposé. Mais enfin, si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce que j'ai raconté, n'hésitez pas à le dire maintenant ou à m'interrompre après. dans la suite de l'exposé. ... Alors, on va faire un certain nombre d'hypothèses sur la fonction f, parce que si la fonction f est complètement quelconque, on n'a pas vraiment d'espoir de trouver un algorithme qui fasse ce qu'on veut. On a besoin que f vérifie quand même quelques propriétés agréables. donc ici, on va faire trois hypothèses. La première hypothèse, c'est que la fonction f, elle est convexe. Donc, dire que f est convexe, ça veut dire que pour tout x et pour tout y appartenant à rd, est pour tout réel t compris entre 0 et 1, f de 1 moins t x plus t y c'est inférieur ou égal à 1 moins t fois f de x plus t fois f de y. Alors, j'imagine qu'un certain nombre de personnes ici savent déjà ce que c'est que des fonctions convexes. Pour les autres, je vais quand même rapidement donner l'intuition derrière cette notion en faisant une illustration dans le cas où d égale 1. Alors, dans le cas où d égale 1, une fonction convexe, ça pourrait être une fonction dont le graphe ressemble à ça. Alors, pourquoi est-ce qu'une fonction dont le graphe ressemble à ça est convexe ? Eh bien, parce que si je regarde deux points x et y dans R quelconques, donc disons x ici et puis y là, et si je trace le segment qui relie les points x f de x et y et f de y, eh bien, ce segment-là, il est entièrement au-dessus du graphe de la fonction f. C'est ça la convexité. C'est ça l'interprétation géométrique de l'inégalité que j'ai écrite ici. Vous voyez, ça, c'est l'ordonnée du point, d'un point sur le segment que j'ai dessiné en jaune. Et ça, c'est la valeur de la fonction f à la piste correspondante. Donc, dire que la fonction f est convexe quand d égale 1, c'est dire que si je trace le segment qui relie x f de x et y f de y pour tout x et pour tout y, ce segment-là est au-dessus du graphe de la fonction. Et c'est la même chose quand d est plus grand que 1, le dessin est juste plus compliqué. Ça, c'est la première hypothèse. C'est la plus importante. Notamment, pas uniquement, mais notamment parce qu'une fonction convexe, on peut voir qu'elle a la propriété qu'elle n'a pas de minima locaux. Dans le sens que si vous avez un point où localement, la fonction, elle a un minimum, alors à ce moment-là, ce minimum, c'est forcément le minimum de la fonction sur tout le domaine de définition. Et ça, c'est une propriété bien pratique. La deuxième hypothèse qu'on va faire, c'est que f est une fonction dérivable. Alors, à nouveau, j'imagine que beaucoup de gens savent ce que c'est qu'une fonction dérivable sur Rd, mais il y en a peut-être qui ne savent pas, alors je vais brièvement définir ce que c'est. Je vais donner juste une définition approximative. Dire que f est dérivable sur Rd, ça veut dire que pour tout x appartenant à Rd, et pour tout élément h de Rd qui est assez proche de 0, alors on peut écrire que f de x plus h c'est à peu près égal à f de x plus h1 multiplié par un certain réel a1 de x qui dépend de x, mais pas de h, plus h2 de a2 de x et ainsi de suite jusqu'à hd de a d de x. alors si je suppose que ma fonction f est dérivable, c'est-à-dire qu'elle vérifie cette propriété, je vais définir son gradient que je vais noter avec ce symbole-là, le triangle inversé au point x, le gradient de f par définition, c'est l'élément de Rd dont les coordonnées sont les réels a1 de x, a2 de x jusqu'à a d de x. Et du coup, si j'utilise cette notation du gradient, je peux réécrire la partie droite de mon égalité approximative comme f de x plus le produit scalaire entre le gradient de f au point x et le duplei H. Ou, ce que je note par les crochets, c'est le produit scalaire habituel sur Rd, c'est-à-dire que c'est la somme du produit des coordonnées. Donc, en fait, ici, c'est exactement cette somme-là. Voilà pour la deuxième hypothèse. Et la troisième hypothèse, c'est que le gradient de la fonction f, je vais supposer qu'il est Lipschitzien. Alors, dire qu'il est Lipschitzien, ça veut dire qu'il existe une certaine constante grand L, un réel strictement positif. telle que la propriété suivante est vérifiée. Et cette propriété, c'est que pour tout x et pour tout y, la norme de gradient f de x ou un gradient f de y est inférieure ou égale à L multipliée par la norme de x moins y. Ou la norme, eh bien, c'est la norme euclidienne habituelle associée au produit scalaire. Donc, c'est la racine de la somme des carrés des coefficients. Voilà. Donc, je fais ces trois hypothèses et dans toute la suite de l'exposé, je vais supposer que la constante L ici est fixée. Et je l'appellerai toujours L. Bon, ces trois hypothèses, elles sont un peu arbitraires, dans le sens que, bon, il y a beaucoup de fonctions qui vérifient ces hypothèses-là, donc c'est des hypothèses qui sont intéressantes à faire, mais il y a aussi des fonctions qui ne les vérifient pas ou qui vérifient des hypothèses plus fortes. j'aurais pu faire un choix d'hypothèses différentes. Avec des hypothèses différentes, j'aurais pu me poser les mêmes questions que celles que je vais poser dans la suite de l'exposé et on aurait pu essayer d'y apporter une réponse. Bon, la réponse aurait été différente, sans doute, mais on aurait pu essayer. Alors, nous, on va surtout se servir de ces trois hypothèses. à travers d'un lème que je vais énoncer. Donc, dans ce lème, je suppose que F vérifie les hypothèses 1, 2 et 3. Alors, pour tout x et y, dans Rd, je peux encadrer f de y en fonction de quantités qui dépendent seulement de x, de f de x et du gradient de f au point x. Alors, plus précisément, pour tout x et pour tout y, je peux dire que f de y, c'est supérieur ou égal c'est supérieur ou égal à f de x plus le produit scalaire entre le gradient de f au point x et y moins x. et de l'autre côté, je peux dire que f de y, c'est inférieur ou égal à f de x plus le produit scalaire entre le gradient de f au point x et y moins x plus grand L sur 2, donc grand L, c'est la constante qui intervient dans l'hypothèse 3, multipliée par la norme de y moins x au carré. Pour gagner du temps, je ne vais pas démontrer ce lème, je vais juste l'admettre. Alors, si on voulait le démontrer, donc il faudrait démontrer bien sûr séparément les parties gauche et droite, la partie gauche, c'est juste une conséquence de la convexité. Bon, bien sûr, on utilise le fait que f est dérivable pour donner un sens au gradient aussi, mais on pourrait donner un sens à ceci même si f n'était pas forcément dérivable. Donc, la partie gauche, ça vient de la convexité et la partie droite, ça vient du fait que f est dérivable à gradient Lipschitz. Et ici, pour la partie droite, on n'utiliserait pas la convexité. Voilà. Alors, comme ces hypothèses et ce lème sont importants et on en aura besoin dans la suite de l'exposé, je vais les noter sur le tableau du haut. Voilà, donc je rappelle les hypothèses. première hypothèse, f est convexe. Deuxième hypothèse, f est dérivable. et troisième hypothèse, le gradient de f est Lipschitz, enfin Lipschitzien, avec constante L, donc c'est-à-dire que pour tout x et y dans RD, la norme de gradient f de x moins gradient f de y c'est inférieur ou égal à la grande L fois la norme de x moins y et le lème pour tout x et y dans RD, f de x plus le produit scalaire entre le gradient de f au point x et y moins x c'est inférieur ou égal à f de y et ça, c'est inférieur ou égal à f de x plus le produit scalaire entre le gradient de f au point x et y moins x plus L sur 2 multiplié par la norme de x moins y au carré. Voilà, alors maintenant qu'on a ces hypothèses et qu'on a ce lème, on va pouvoir décrire notre premier algorithme qui est un algorithme très simple et assez ancien, c'est la descente de gradient. Le principe de la descente de gradient, ça va être qu'on va construire une suite, donc on va donner une méthode pour construire une suite de points xn telle que f de xn va converger vers le minimum de f et en plus telle qu'on va pouvoir contrôler la vitesse à laquelle f de xn converge vers le minimum de f. C'est-à-dire qu'on va pouvoir pour tout n majorer f de xn moins le minimum de f par une fonction simple qui va tendre vers 0. Si on arrive à construire une telle suite, ça nous donnera bien un algorithme de minimisation approché comme je l'ai écrit au début parce qu'à ce moment-là, notre vrai algorithme, quand on aura une précision epsilon qui va nous être fournie en entrée, ça va être de calculer les xn jusqu'à ce que la borne supérieure qu'on connaît sur f de xn moins le minimum de f soit inférieur à epsilon et puis à ce moment-là, on pourra interrompre le calcul, renvoyer le dernier xn calculé et dire à l'utilisateur ou l'utilisatrice qu'on a calculé un minimiseur avec la précision epsilon. Alors, comment on va construire cette suite xn ? Alors, je ne vais pas donner tout de suite la définition de xn, disons seulement pour l'instant qu'on va construire xn par récurrence, donc pour tout n, on va expliquer comment construire xn plus 1 en fonction de xn, de façon à ce qu'on puisse faire les choses suivantes. Pour tout n, en fait, ce qu'on va vouloir, c'est que la définition de la suite nous permette de majorer f de xn plus 1 en fonction de quantités qui dépendent juste de xn, de f de xn, ce genre de choses. Et également, on va vouloir que la définition soit telle que pour tout n, on peut minorer, c'est-à-dire trouver une borne inférieure, on peut minorer le minimum de f pareil, en fonction de quantités qui dépendent juste de xn, éventuellement de n, de f de xn, du gradient de f en xn, ce genre de choses. L'intérêt, si on peut faire ces deux choses-là, c'est qu'à ce moment-là, en fait, on va pouvoir donner une inégalité sur f de xn plus 1 moins le minimum de f en fonction de quantités qui dépendent juste de xn. Et donc, ainsi, on peut espérer qu'on va pouvoir donner une relation de récurrence avec une inégalité sur les termes de cette suite-là. et c'est en étudiant cette relation de récurrence qu'on pourra contrôler la vitesse à laquelle ceci converge vers zéro. Voilà. Allons-y maintenant pour expliquer comment si n est fixé, on va définir xn plus 1 en fonction de xn de sorte que f de xn plus 1 puisse se majorer en fonction de xn. Alors, je vous rappelle que d'après le lemme qui est à gauche, on sait que pour tout y, si j'applique le lemme avec xn à la place de x, eh bien, je peux dire que d'après l'inégalité de droite, f de y c'est inférieur ou égal à donc f de xn plus le produit scalaire entre le gradient de f en xn et y moins xn plus l sur 2 multiplié par la norme de y moins xn au cas. Alors, ce qui, donc, si maintenant je remplace y par xn plus 1, bien sûr, cette inégalité s'applique et ce qui semble raisonnable, c'est pour xn plus 1 de choisir le y tel que la partie de droite de cette inégalité est la plus petite possible. Comme ça, j'aurai une inégalité sur f de xn plus 1 qui sera la meilleure possible. Alors, on peut voir, donc là, c'est un calcul qui repose sur les propriétés élémentaires du produit scalaire et de la norme que je ne détaille pas, que le membre de droite de l'inégalité est égal à f de xn moins 1 sur 2l multiplié par la norme du gradient de f en xn au carré plus l sur 2 multiplié par la norme de y moins xn moins 1 sur l multiplié par le gradient de f en xn et la norme est au carré. Donc ça, comme je dis, c'est un calcul que je ne détaille pas mais il est élémentaire, vous pouvez le faire. Et une fois qu'on a réécrit le membre de droite sous cette forme, on voit directement quelle est la valeur de y pour laquelle ceci est minimal. les deux premiers termes ne dépendent pas de y et puis le dernier terme c'est une norme au carré donc c'est positif et ça vaut 0 si et seulement si y est égal à xn moins 1 sur l multiplié par le gradient de f en xn. Donc ceci, c'est minimal si et seulement si y est égal à xn moins 1 sur l multiplié par le gradient de f en xn. Et donc du coup, ce qu'on va faire c'est qu'on va poser xn plus 1 ça va être égal à ça. xn moins 1 sur l fois le gradient de f en xn. Donc, je vais définir ma suite xn de sorte que xn plus 1 ça soit égal à xn moins 1 sur l multiplié par le gradient de f en xn. et si je fais ça d'après l'inégalité de droite et bien je peux dire que pour tout n f de xn plus 1 c'est inférieur ou égal à f de xn moins 1 sur 2l multiplié par la norme du gradient de f en xn au cas. Donc du coup, j'ai déjà la première des deux propriétés que je voulais. J'ai donné une définition de xn plus 1 qui me permet de majorer f de xn plus 1 en fonction de xn. Maintenant, regardons la deuxième propriété. Donc, c'est-à-dire demandons-nous si on peut avec cette définition minorer le minimum de f en fonction de xn et des quantités qui dépendent de xn. Alors pour ça, de nouveau, on va utiliser le lemme qui est écrit en haut à gauche au tableau. Cette fois-ci, on va utiliser la partie gauche du lemme. Alors, je vais regarder un point x étoile qui est un minimiseur de f et je vais appliquer le lemme pour y égale x étoile et x égale xn. Et à ce moment-là, le lemme me dit que le minimum de f c'est-à-dire f de x étoile est supérieur ou égal à f de xn plus le gradient de f en xn multiplié, enfin, produit scalaire avec x étoile moins xn. Cette inégalité, donc, je peux la réécrire en disant que f de xn moins le minimum de f c'est inférieur ou égal à l'opposé du gradient juste en changeant les termes de côté. Donc, c'est plus petit que moins le produit scalaire entre le gradient de f en xn et x étoile moins xn. Et le produit scalaire de deux vecteurs, c'est plus petit que le produit des normes. Et donc, je peux dire que ceci, c'est inférieur ou égal au produit entre la norme du gradient de f en xn et la norme de xn moins x étoile. Voilà. Et pour que ça soit mieux, je divise par la norme de xn moins x étoile et j'en déduis que la norme du gradient de f en xn c'est supérieur ou égal à f de xn moins le minimum de f divisé par la norme de xn moins x étoile. Maintenant, donc ça, c'est une inégalité que j'ai obtenue en minorant le minimum de f comme j'avais dit. Alors maintenant, je suis presque au bout. À partir de ceci, de cette inégalité qui vient de la minoration et de la majoration que j'ai sur f de xn plus 1, je peux en déduire une inégalité sur f de xn plus 1 moins le minimum de f. Donc je combine les inégalités 1 et 2 et j'obtiens que si je soustrais le minimum de f de chaque côté de 1, je peux dire que f de xn plus 1 moins le minimum de f c'est inférieur ou égal à f de xn moins le minimum de f moins 1 sur 2L multiplié par f de xn moins le minimum de f au carré divisé divisé par la norme de xn moins x étoile au carré. Donc, j'ai bien fait ce que j'avais annoncé. Grâce à la définition que j'ai choisie pour la suite x, j'ai pu obtenir une inégalité de récurrence qui relie f de xn plus 1 moins le minimum de f et f de xn moins le minimum de f. Et de là, eh bien, j'obtiens le théorème suivant. si je définis la suite x selon la formule qui est écrite à gauche ici à partir d'un point x0 arbitraire, eh bien, je peux garantir que pour tout n appartenant à n étoiles, f de x n moins le minimum de f c'est inférieur ou égal à 2L multiplié par la norme de x0 moins x étoile au carré divisé par L. Alors, comment on démontre ce théorème rapidement à partir de la formule qui est là ? Alors, il y a une première étape que je vais admettre qui est de montrer que pour tout n, la norme de xn moins x étoile est inférieure ou égale à la norme de x0 moins x étoile. Alors, ça, ce n'est pas évident, mais ça se fait quand même de manière élémentaire en combinant les propriétés de f et certaines des inégalités qu'on a déjà obtenues il y a quelques minutes. Donc, ça, je ne le fais pas, je l'admets. Une fois que j'ai admis ça, eh bien, je peux, dans mon inégalité de récurrence, majorer la norme de xn moins x étoile par la norme de x0 moins x étoile et j'obtiens que, pour tout n, f de xn plus 1 moins le minimum de f c'est inférieur ou égal à f de xn moins le minimum de f moins 1 sur 2l multiplié par f de xn moins le minimum de f au carré divisé par la norme de x0 moins x étoile au carré. Et là, il se trouve que si vous regardez 1 sur f de xn plus 1 moins le minimum de f donc ça, vous pouvez dire que c'est supérieur ou égal à l'inverse de cette quantité-là et en utilisant des inégalités tout à fait basiques, vous pouvez montrer que ceci est supérieur ou égal à 1 sur f de xn moins le minimum de f plus 1 sur 2 grand L multiplié par la norme de x0 moins x étoile au carré. Bon, ça a l'air un peu magique comme ça, mais c'est un calcul, je ne le fais pas, mais vous pouvez vérifier. Et donc, une fois qu'on a montré ça, du coup, par récurrence, ça devient clair que pour tout n, 1 sur f de xn moins le minimum de f c'est supérieur ou égal à petit n divisé par 2 grand L multiplié par la norme de x0 moins x étoile au carré. Et si vous inversez, vous retrouvez exactement l'inégalité qu'on voulait démontrer. Donc, c'est comme ça qu'on démontre le théorème. Voilà. Alors là, c'est bien parce qu'on a défini un algorithme, la descente de gradient, et on a réussi à donner une bande supérieure sur f de xn moins le minimum de f. Donc, c'est-à-dire, on a pu caractériser après n étapes, quelle était la précision de xn en tant que minimiseur de f. On peut dire à l'étape n, f de xn, c'est proche du minimum de f avec une erreur qui est au plus une certaine constante divisée par n. Donc, du coup, ça nous donne un algorithme de minimisation approché qui est assez efficace. Si je vous donne une précision epsilon, en gros, vous avez besoin de calculer à peu près 1 sur epsilon valeur de xn pour envoyer la dernière et ça vous donne un minimiseur à précision epsilon. et ça vous donne ici. Si vous regardez, bon juste une intuition sur la descente de gradient, si vous regardez la descente de gradient pour une fonction de r dans r, c'est-à-dire dans le cas de d égale 1, en fait vous voyez que le gradient c'est la dérivée, simplement au sens habituel des dérivées, et donc la descente de gradient c'est un algorithme qui consiste à chaque étape, vous êtes en xn, et vous vous dirigez dans la direction opposée à la dérivée. Donc si vous avez une fonction f qui ressemble à ça, vous partez disons d'un point x0 qui est là, en x0 la dérivée elle est négative, elle est très négative, donc vous, vous allez vous déplacer dans la direction des positifs, assez vite parce que la dérivée est grande, donc x1 ça va être par là, en x1 la dérivée est toujours négative, mais elle est moins négative, donc vous allez toujours vous diriger vers les positifs, mais un peu plus lentement, ça va vous donner x2, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, vous allez arriver près du point où f atteint son minimum. Alors maintenant, on va s'intéresser à décrire à quel point la descente de gradient est optimale ou pas. On a vu que la vitesse de gradient nous fournissait un minimiseur approché avec une certaine précision qui dépendait de n, peut-être qu'on aurait pu avoir un algorithme qui donnait un minimiseur approché beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire, on aurait eu le même théorème que pour la descente de gradient, mais au lieu d'avoir une certaine constante sur n, on aurait eu une certaine constante divisée par exponentielle n, et donc on aurait eu un algorithme beaucoup plus rapide. Donc, maintenant, on va s'intéresser à essayer de voir ce qu'on peut donner comme borne inférieure. C'est-à-dire, on voudrait établir un théorème du genre, quel que soit l'algorithme que je regarde, il ne peut pas, à l'étape n, renvoyer une approximation meilleure que telle précision. Alors, on ne peut pas regarder n'importe quel algorithme, ça n'a pas beaucoup de sens, il faut restreindre la classe d'algorithmes qu'on regarde. Donc, on va s'intéresser aux algorithmes qu'on appelle les méthodes de premier ordre. Alors, un algorithme qui rentre dans cette catégorie, c'est un algorithme qui, comme la descente de gradient, calcule une suite xn, avec la propriété que xn plus 1, pour tout m, xn plus 1, c'est défini uniquement à partir de x0, x1 jusqu'à xn, c'est-à-dire les points qui ont été calculés aux instants précédents, la valeur de la fonction f en ces points-là et la valeur des gradients de f en ces points-là. Ou an, c'est une certaine fonction déterministe qui dépend de n. La descente de gradient, c'est une méthode de premier ordre, par exemple. La définition de xn plus 1 qu'on avait donnée en fonction de xn, elle utilisait juste xn et le gradient de f en xn. Donc, ça rentrait tout à fait dans cette catégorie-là. Donc, ce qu'on va montrer maintenant, c'est la chose suivante. Donc, regardons n'importe quel algorithme de premier ordre. C'est-à-dire, ce que j'entends par algorithme, du coup, en fait, un algorithme, c'est caractérisé par la suite des fonctions an. Je vais fixer un entier grand N. Je vais supposer qu'il est inférieur ou égal à d moins 1 sur 2. où d, c'est toujours la dimension dans Rd. Et à ce moment-là, je peux dire qu'il existe une fonction f qui vérifie les trois hypothèses auxquelles on s'intéresse. donc, elle est convexe dérivable à gradient Lipschitz. Tel que... Eh bien, si je regarde la suite xn qui est renvoyée par l'algorithme de premier ordre pour x0 égale 0, donc, si je prends x0 égale 0 et que, ensuite, je définis la suite xn conformément à l'algorithme de premier ordre que je suis en train de regarder, et bien, à l'instant grand N, f de x grand N moins le minimum de f, c'est supérieur ou égal à 3L sur 32 multiplié par la norme de x0 moins x étoile au carré divisé par grand N plus 1 au carré. Ou x étoile, je ne le redéfinis pas, mais c'est, comme tout à l'heure, c'est un minimiseur de f. Alors, qu'est-ce qui est important dans ce théorème ? Bon, ça, c'est juste une constante, ça, essentiellement aussi. Ce qui est important, c'est surtout le grand N plus 1 au carré. Donc, on a un théorème qui ressemble au théorème qu'on avait sur la descente de gradient, mais avec une inégalité inversée, et où notre 2L multiplié par la norme au carré sur N est devenue une constante divisé par grand N plus 1 au carré. Donc, ce théorème, il nous garantit que si je regarde n'importe quelle méthode de premier ordre, eh bien, elle ne peut pas trouver un minimiseur approché à une vitesse plus rapide qu'une constante divisé par grand N plus 1 au carré. Alors, comment on prouve ce théorème ? Alors, je vais faire deux hypothèses pour simplifier. La première, bon, celle-là n'est pas très importante, je vais supposer que grand N, c'est exactement égal à des moins 1 sur 2. Si ce n'est pas égal, la démonstration marche pareil. En fait, il suffit de définir une fonction f sur un certain rd' pour un d' plus petit que d qui vérifierait cette inégalité, et ensuite de prolonger la fonction à rd tout entier de manière naïve. Bon, ça compliquerait les notations, mais ça ne changerait rien au principe de la preuve. Et la deuxième hypothèse, c'est que je vais supposer que pour tout N, l'algorithme de premier ordre y fonctionne de telle manière que xN plus 1 appartient à l'espace vectoriel engendré par les gradients de f au point x0, x1 jusqu'à xN. Donc, c'est-à-dire que xN plus 1 est une combinaison linéaire de tous ces gradients. Oui, du coup, la démonstration marche si N est impair, mais si D est pair, à ce moment-là, vous avez une inégalité stricte et vous faites comme j'ai dit oralement et ça marche pareil. Donc, cette deuxième hypothèse, elle est relativement forte, mais en fait, on peut voir que si vous ne faites pas cette hypothèse, vous pouvez faire essentiellement... Enfin, l'idée de démonstration marche toujours. Alors, il faut rajouter des choses, donc les notations deviennent plus compliquées, ça devient plus difficile à expliquer, c'est pour ça que je fais cette hypothèse simplificatrice, mais disons que cette hypothèse, elle ne change pas l'idée de la preuve. Donc, je fais ces deux hypothèses-là. Et alors, à ce moment-là, je vais chercher une fonction f dont je puisse garantir qu'elle vérifie cette inégalité. Pour ça, je vais définir pour tout petit n inférieur ou égal à d, C'est l'ensemble des déluplets dont toutes les coordonnées sont nulles, à part éventuellement les n premières. Donc, c'est le sous-ensemble de Rd qui contient tous les déluplets dont les dé-n dernières coordonnées sont nulles. Et je vais construire maintenant une fonction f qui va vérifier la propriété suivante. Cette propriété, ça va être que pour tout x appartenant à en, pour n'importe quel n, le gradient de f au point x doit appartenir à en plus 1. Quel est l'intérêt de vérifier cette propriété ? C'est que si je vérifie cette propriété et que je combine cette propriété avec la deuxième hypothèse que j'ai faite, je peux garantir dans la mesure où x0 égale 0, je peux garantir déjà que le gradient de f en x0, ça appartient à E1 parce que 0, ça appartient à E0. Et donc, comme x1 doit appartenir à l'espace vectoriel engendré par le gradient de f en x0, ça veut dire que x1 appartient à l'espace vectoriel engendré par un élément de E1 et donc en fait, x1 appartient à E1. Et ensuite, je continue. D'après ma propriété, le gradient de f de x1 va appartenir par un élément de f en x2. Et donc, x2 appartient à l'espace vectoriel engendré par un élément de E1 et un élément de E2. donc x2 appartient à E2. Et ainsi de suite, par récurrence, en fait, je démontre que pour tout n inférieur ou égal à d, xn appartient à E1. Donc, à chaque instant n, j'ai une idée de à quel espace appartient à xn. Et donc, en particulier, je peux dire que pour tout n, f de xn, eh bien, c'est supérieur ou égal au minimum de f sur l'espace en. et donc, quand j'applique ça à mon entier grand n, eh bien, je peux dire que f de x grand n moins le minimum de f, c'est supérieur ou égal à la différence entre le minimum sur E grand n de f et le minimum de f sur RD tout entier. Donc, le tout, ça va être d'arriver à choisir une fonction f qui vérifie cette propriété et qui soit suffisamment simple pour que ces deux quantités-là puissent se calculer facilement. Qu'est-ce que c'est les fonctions les plus simples qui vérifient les hypothèses 1, 2 et 3 ? Alors, vraiment, la plus simple, ça serait la fonction nulle, mais enfin, ça, c'est un peu trop simple. Ensuite, on aurait les fonctions linéaires et ça, ce serait encore un peu trop simple. Donc, la classe suivante, c'est les fonctions qui sont polynomiales de degré 2. Donc, c'est-à-dire que je vais chercher f sous la forme suivante. f de h1, hd. Donc, h1 jusqu'à hd, c'est un élément de rd. Ça va être une combinaison linéaire des produits h, i, h, j avec des coefficients alpha, i, j plus la somme plus la somme sur i allant de 1 à d de h, i avec de nouveau des coefficients bêta, i, plus éventuellement une constante, mais en fait, la constante, bon, elle ne change pas grand-chose au calcul du minimum, donc je ne suis pas obligée de la mettre. Donc, je vais chercher f sous cette forme. Alors, déjà, un truc qu'on peut voir, c'est que si je cherche f sous cette forme, le gradient de f, il a une expression simple, le gradient de f au point h1, h2 jusqu'à hd, donc c'est un d-u-play, sa première coordonnée, c'est bêta 1 plus la somme sur j allant de 1 à d de alpha 1j plus alpha j1 hj. Et ensuite, les d-1, autres coordonnées, enfin, elles ont la même expression à part que vous remplacez 1 par l'indice. Et donc, en fait, avec cette expression, on peut voir, c'est un calcul que je ne fais pas, que si on veut que la propriété 3 qui est écrite ici soit vérifiée, eh bien, en fait, il faut que les bêta i soient tous nuls, sauf éventuellement le premier. et on veut que pour tout i et j, alpha ij soit nul si jamais la différence entre i et j est plus grande que 1. les bêtais, et on veut que les bêtais sont toutes à part que Donc, en fait, si je réécris f en tenant compte de ces dernières conditions, je peux dire que je cherche f sous la forme suivante. Donc, f de H1HD, ça doit être égal à β1H1 plus α11 multiplié par H1² plus α12 multiplié par H1H2. Oui, je peux supposer que α21 est nul, ça simplifie, plus α22H2² plus α23H2H3 et ainsi de suite. Donc, déjà, j'ai simplifié la forme sous laquelle je cherche f. Alors, maintenant, en fait, plus ou moins, quitte à faire un changement de variable, on peut supposer que les α11, α22, ils sont tous égaux et positifs. Donc, je vais supprimer leur indice, c'est juste une constante α. Et donc, maintenant, la question, c'est juste, comment je choisis cette constante α et comment je choisis β1, α12, α23, de façon à ce que, à la fois, les propriétés du dessus soient vérifiées et en même temps, la différence entre les deux minimums que j'ai écrits soit facile à calculer et me donne quelque chose d'assez grand. Enfin, en tout cas, ce que je veux pour montrer mon théorème. Alors, bon, un bon choix, en fait, c'est de prendre toutes les constantes qui restent, à part les α, égales entre elles. et de les choisir égales à moins α. Bon, on aurait pu choisir plus α, c'était pareil, c'est juste qu'à ce moment-là, il y aurait eu des signes moins dans les calculs. Ça, ça ne change rien. Et à ce moment-là, eh bien, si je fais ce choix-là, on voit que, en fait, pour que la fonction f, elle ait un gradient qui est L-Liepschitzien, on va avoir envie de prendre α égale L sur 4. Et avec ce choix, on peut calculer le minimum sur EN et le minimum sur RD de la fonction f. Et on obtient, je ne fais pas le calcul, mais ce n'est pas très difficile, et on obtient les résultats suivants. Donc, le minimum sur RD de f, c'est moins L sur 8, multiplié par 1 moins 1 sur d plus 1. Le minimum sur E grand N de f, c'est la même chose où vous remplacez D par grand N. et vous pouvez également vérifier que si x0 est nulle, la norme de x0 moins x étoile au carré, c'est inférieur ou égal à D plus 1 sur 3. Et à partir de là, vous faites la différence, vous utilisez le fait que N c'est égal à D moins 1 sur 2, vous utilisez une petite inégalité simple, et vous obtenez le résultat. Donc, on a obtenu un théorème qui nous garantit que n'importe quel algorithme de premier ordre minimise une fonction au mieux à la vitesse 1 sur grand N carré. Donc, 1 sur grand N plus 1 au carré, c'est à peu près 1 sur grand N carré. Et dans le cas de la descente de gradient, on avait vu que la minimisation, c'était au moins une vitesse 1 sur N. Donc, il y a un écart, en fait, entre nos deux résultats. 1 sur N, a priori, c'est plus grand que 1 sur N carré. Donc, ça veut dire, soit que notre borne inférieure qui est là, elle n'est pas très bonne, peut-être qu'on aurait pu choisir une meilleure fonction f et on aurait obtenu du 1 sur N au lieu du 1 sur N carré. Ou alors, ça veut dire que la descente de gradient n'est pas un algorithme de premier ordre optimal. Peut-être qu'il y a des algorithmes plus rapides que la descente de gradient. Alors, il se trouve que la solution, c'est la deuxième des choses que je viens de dire. Donc, c'est la descente de gradient, ce n'est pas un algorithme optimal. Et donc, dans le temps qui reste, on va essayer d'expliquer comment on peut faire pour trouver un algorithme de premier ordre optimal, dans le sens que lui va atteindre la vitesse de convergence en 1 sur N carré. Alors, je vous rappelle que dans le cas de la descente de gradient, on avait utilisé la définition de la suite comme xN plus 1, c'est égal à xN moins 1 sur grand L multiplié par le gradient de F en xN. Et ensuite, on avait vu que grâce à cette définition, pour tout N, on pouvait majorer f de xN plus 1 en fonction de xN et on pouvait minorer le minimum de F aussi en fonction de xN. Et ça nous donnait ainsi une inégalité de récurrence sur f de xN moins le minimum de F. Alors, en fait, dans la conception de cet algorithme, il y a deux erreurs, si on peut dire. La première erreur, c'est que le gradient de F, on le calcule en point xN qui est aussi l'approximation courante qu'on a de notre minimiseur. Et en fait, bon, xN, c'est à l'instant N, c'est sans doute la meilleure approximation possible qu'on a de notre minimiseur, mais ce n'est pas forcément le point où le gradient est le plus informatif. Peut-être, ça aurait été plus intéressant de calculer le gradient à un autre point que xN et de se servir de ça pour définir xN plus 1. Donc ça, c'est une erreur qu'on va corriger dans notre nouvel algorithme en faisant en sorte que ce nouvel algorithme, au lieu de calculer juste une suite xN, il va calculer deux suites en parallèle. Il va calculer une suite xN qui sera la suite des minimiseurs approchés. Donc c'est xN qu'on va renvoyer à l'utilisateur ou à l'utilisatrice à la fin du programme pour un certain N. Mais il va calculer aussi une deuxième suite qui va être une suite qu'on va noter yN qui va être la suite des points où on va calculer les gradients de f. La deuxième erreur qu'on fait dans la descente de gradient, c'est que pour tout N, la majoration de f de xN plus 1 et surtout la minoration de min f, on ne les fait qu'en fonction de xN. Et donc en fait, on n'utilise pas l'information qu'on avait qui pouvait venir de x0, x1, x2 jusqu'à xN moins 1. Donc dans notre nouvel algorithme, on va vouloir qu'à chaque N, on va aussi minorer le minimum de f en fonction de certaines quantités, mais on va minorer le minimum de f en fonction de toutes les informations qu'on a eues avant. Donc x0, x1 jusqu'à xN et aussi, comme on a une suite y, y0, y1 jusqu'à yN. Et comme ça, on aura une meilleure minoration. Alors comment on va faire ça, obtenir cette minoration ? Bon, imaginons que je sois à l'étape N, j'ai calculé x0 jusqu'à xN et y0 jusqu'à yN. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur le minimum de f ? De nouveau, j'utilise le lème, j'utilise la partie droite de l'inégalité pour y égale x étoile et x égale yK pour n'importe quel k inférieur ou égal à N. Et je peux dire que le minimum de f, c'est plus petit que f de yK plus le gradient de f en yK scalaire x étoile moins yK plus grand L sur 2 multiplié par la norme de x étoile moins yK au carré. Et donc ceci, pour tout k, allant de 0 jusqu'à N. Et donc, en particulier, si j'imagine que j'ai un certain nombre de réels fixés, alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha N. Je vais leur mettre un exposant N pour qu'on voit bien qu'a priori, ils dépendent de N. Donc j'ai des entiers fixés, alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha N, qui sont positifs. Donc je suppose qu'ils sont fixés et je suppose que leur somme fait 1. Alors, à ce moment-là, je peux dire que le minimum de f, c'est plus petit que la somme de tous ces termes-là multipliée par les coefficients alpha KL. Ah, merci, j'ai... Pardon. Donc, en fait, si je reprends ce que j'ai dit, je peux dire que le minimum de f c'est inférieur ou égal à la somme sur k allant de 0 à N des alpha K N multipliés par f de YK plus le produit scalaire entre le gradient de f en YK multipliée par X étoile moins YK plus grand L sur 2 multipliée par la norme de X étoile moins YK au cas. Ah, pardon, je suis désolée, je voulais une minoration du minimum de f. Donc, là, j'ai écrit une majoration, ça ne sert absolument à rien, mais ce n'est pas grave, la minoration, c'est la même, il suffit juste d'enlever le terme quadratif. Voilà, excusez-moi. Donc, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Alors, donc, ça, si j'ai choisi de bon réel alpha, ça peut être une bonne minoration, sans doute meilleure que ce que j'ai utilisé pour la descente de gradient. Ça dépend comment je choisis les alpha. Alors, en fait, cette minoration, je peux la simplifier encore un peu. Donc, je vais sortir... Alors, l'inconvénient, c'est qu'elle dépend de X étoile et que X étoile, je ne le connais pas. Donc, du coup, ce n'est pas très pratique à manipuler. Donc, pour ça, je sors le terme en X étoile. Donc, d'abord, j'ai une somme de alpha K multipliée par f de YK plus le produit scalaire entre le gradient de f en YK et... Donc, il y a un moins ici, YK. plus X étoile multiplié, produit scalaire, pardon, avec la somme des alpha K gradient de f en YK. Ce terme-là, comme c'est un produit scalaire, je peux dire qu'il est plus petit que l'opposé du produit des normes. Donc, ça, ça va être mieux parce qu'à ce moment-là, j'aurai plus que la norme de X étoile qui va intervenir. Et, bon, une norme telle qu'elle, ce n'est pas une fonction très agréable à manipuler. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais les normes au carré, c'est mieux. Donc, je vais encore minorer ça par un truc qui fait intervenir des normes au carré. Alors, bon, pour faire un peu plus raffiné, je rajoute ici une constante epsilon N et ici un 1 sur epsilon N. J'avais oublié un signe moins ici. j'utilise Cauchy-Schwarz ou des identités remarquables, comme vous voulez, et je dis que ça, c'est plus grand que moins epsilon N carré sur 2 multiplié par la norme de X étoile au carré plus 1 sur epsilon N au carré multiplié par la norme de la somme des gradients au carré. Il y a un 2 ici. Donc là, j'ai une bonne minoration de mine F qui dépend de constantes que je vais fixer dans la suite. Alors, j'appelle cette minoration-là, je l'appelle MN. Et maintenant, ce que je peux dire, c'est que pour tout N, F de XN moins le minimum de F, c'est inférieur ou égal à F de XN moins MN. Et donc, si je veux contrôler, enfin, si je veux avoir une borne supérieure sur ça, il va suffire que j'ai une borne supérieure sur ça. Donc, je vais définir mon algorithme de façon à ce que ça soit facile d'obtenir une borne supérieure là-dessus. Donc, je vais définir des suites X et Y de sorte que la propriété suivante soit vérifiée. Et cette propriété, c'est la propriété la plus simple possible qui peut me permettre de majorer ce terme-là par récurrence. Je vais demander à ce que pour tout N, F de XN plus 1 moins MN plus 1, ça soit plus petit que lambda N multiplié par F de XN moins MN pour une certaine constante, lambda N, bien choisie dans 0,1. Alors, maintenant, une fois que j'ai imposé cette propriété-là, je vois, si je remplace MN par son expression, par sa définition ici, je vois que je ne peux pas choisir les alpha n'importe comment si j'ai envie que cette propriété soit vraie. En fait, on voit facilement, donc en remplaçant, comme j'ai dit, MN par sa définition et MN plus 1 pareil, que si on veut que cette propriété marche, on va avoir envie de choisir les alpha de façon à ce qu'ils vérifient la propriété suivante. On va vouloir que pour tout N, alpha K de N plus 1 soit égale à lambda N multiplié par alpha K N pour tout K inférieur ou égal à N. Et à cause de la propriété que les alpha doivent sommer à 1, on va aussi vouloir que alpha N plus 1 N plus 1 soit égale à 1 ou à lambda N. Et pour la même raison, on peut voir qu'on va avoir envie que Epsilon N plus 1 au carré Epsilon N plus 1 soit égale à racine de lambda N fois Epsilon N. en plus 1 soit égale à racine de lambda N et jusqu'à laair Je déborde un tout petit peu, mais j'ai bientôt fini. Alors, une fois qu'on a vu ça, on peut voir qu'un choix raisonnable pour la définition de xn plus 1, c'est de garder la même définition qu'on avait dans la descente de gradient. Donc, c'est-à-dire, on va toujours définir xn plus 1 comme yn, cette fois puisqu'on a dissocié xn et yn, moins 1 sur grand L, multiplié par le gradient de f en yn. Donc, avec cette définition, ça nous donne quelques inégalités sur f de xn et f de xn plus 1 et sur f de yn. Donc, on peut s'en servir. On les insère dans la propriété dont on veut qu'elle soit vérifiée et on voit, en fait, que la propriété qui est là-haut, l'inégalité dont on voudrait qu'elle soit vérifiée, qui implique à lambda n, va être vérifiée si la chose suivante est vraie. Alors, l'expression exacte que je vais écrire au tableau n'est pas très intéressante. C'est juste pour vous donner une idée de à quoi ressemble le calcul qu'on fait pour obtenir l'algorithme. Donc, la propriété est vraie si la norme au carré du gradient de f en yn plus 1 multipliée par 1 moins lambda n plus 1 au carré divisé par 2 lambda n plus 1 epsilon n carré moins 1 sur 2l plus le produit scalaire entre 1 moins lambda n plus 1 divisé par epsilon n carré multiplié par sn moins lambda n plus 1 xn plus yn plus 1 scalaire avec le gradient de f en yn plus 1 ceci, on voudrait que ça soit négatif. Alors, cette expression n'est pas très jolie, évidemment. Ce n'est pas très agréable, forcément, d'analyser quand est-ce que ceci est négatif. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on n'a toujours pas dit comment on allait choisir les lambdas et on n'a toujours pas dit comment on allait choisir yn plus 1. Donc, il nous reste une marge de manœuvre. Donc, en fait, on va choisir lambda n plus 1 de façon à ce que ceci soit nul. Et on va choisir yn plus 1 de façon à ce que la partie de gauche du produit scalaire soit nulle aussi. Donc, du coup, lambda n plus 1, il doit vérifier une certaine équation polynomiale de degré 2. On peut calculer explicitement les solutions. Et du coup, la définition qu'on va prendre pour yn plus 1, c'est yn plus 1, ça va être... Ah oui, je n'ai pas défini sn, mais je le définis dans un instant. yn plus 1, ça va être égal à lambda n plus 1 xn moins 1 moins lambda n plus 1 divisé par epsilon n carré, grand SN. Ou grand SN, c'est la somme des gradients pondérés. Donc, c'est la somme des alpha k n multipliés par le gradient de f en y. Et alors là, maintenant, je ne sais pas si vous avez suivi, mais à part les valeurs en zéro, on a défini alpha, on a défini epsilon, on a défini lambda, on a défini xn plus 1 et on a défini yn plus 1. Donc, en fait, en imposant qu'une certaine propriété soit vérifiée, on a vu que si on voulait un algorithme comme ça, on n'avait pas tellement le choix, il fallait choisir ces définitions que j'ai écrites. Et au final, si vous rembobinez tout, ça vous donne un algorithme. Et cet algorithme, je ne vais pas le démontrer, mais en utilisant la propriété dont on a imposé qu'elle soit vérifiée, il vérifie la propriété suivante. Pour tout n, f de xn moins le minimum de f, c'est plus petit que 2l divisé par n plus 1 au carré multiplié par la norme de x étoile au carré. Et donc, ici, on a un algorithme qui a le taux de convergence optimal en n carré. Bon, la constante n'est pas forcément optimale, mais enfin, au moins, le terme en n, c'est le bon. Alors, évidemment, après, quand on écrit l'algorithme précisément, il n'est pas super intuitif. Comme vous voyez, cet algorithme, on l'a obtenu par un calcul, en fait. Et donc, du coup, c'est un peu difficile de l'interpréter. Cet algorithme date des années 80, il est dû à Anesterov. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui essaient de donner des interprétations géométriques de cet algorithme pour essayer de comprendre au profondeur comment il fonctionne. Mais pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a toujours pas d'interprétation qui soit complètement satisfaisante. Mais c'est optimal. Voilà. Merci à Irène pour son exposé. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour. Vous nous avez dit que pour des algorithmes du premier ordre, on ne peut pas approcher mieux que d'une certaine façon. Mais avec d'autres types d'algorithmes, est-ce qu'on pourrait approcher mieux une solution ? Oui. Donc, en fait, effectivement, ça dépend de quelle classe d'algorithme on regarde. Alors, pour des fonctions qui vérifient uniquement les hypothèses qu'on a imposées ici, donc la convexité, la dérivabilité et le gradient Lipschitz, il n'y a pas tellement de classe d'algorithme naturel autre que les algorithmes de premier ordre, il me semble, qu'on pourrait considérer sans faire des hypothèses supplémentaires sur F. Alors, par contre, si on fait des hypothèses supplémentaires sur F, par exemple, si on impose que F est deux fois dérivable, à ce moment-là, on peut regarder d'autres classes d'algorithmes. On peut regarder, par exemple, les algorithmes de second ordre qui vont vérifier exactement les mêmes propriétés, qui vont être définis exactement comme les algorithmes de premier ordre, à part qu'en plus du gradient, ils auront aussi le droit d'utiliser la dérivée seconde. Et donc là, si on a quelques propriétés en plus sur F, on peut avoir des algorithmes qui vont plus vite. Et bon, il y a d'autres propriétés qu'on peut mettre sur F pour considérer d'autres classes d'algorithmes avec des meilleures propriétés. Bonjour. On a conçu cet algorithme pour déterminer le minimum dans le cadre d'une fonction convexe. Est-ce que ça aurait été possible de concevoir un autre type d'algorithme pour calculer le maximum d'une fonction concave ? Oui, là, vous remplacez F par moins F. D'accord. Donc à ce moment-là, votre fonction concave devient convexe. Vous calculez son minimum et vous renvoyez ça, et ça donne aussi le maximum approché de la fonction concave. D'accord. Donc c'est pareil, ça marche aussi. D'accord, merci. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Juste, vous avez dit qu'il s'appelait comment cet algorithme ? Le dernier ? Ce que vous avez présenté, oui. Donc le premier, c'était la descente de gradient et le dernier, c'est la descente de gradient accélérée. Souvent, on appelle ça un algorithme de Nesterov. Nesterov, d'accord. C'est du nom de son inventeur. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des choses similaires pour des fonctions discrètes ? Évidemment, il n'y a plus de gradient, mais quelque chose de similaire. Alors, je ne connais pas bien l'optimisation discrète. Donc, on peut quand même définir une notion de convexité sur les fonctions discrètes. Donc, si on définit cette notion, à partir du moment où on a une notion de convexité, on a une notion approximative de gradient. Une fonction convexe, c'est quand même dérivable presque partout. Donc, une fonction discrète convexe, a priori, on peut y arriver, il n'y a pas de souci. Bon, après, si on a des fonctions discrètes non-convexes, là, ça dépend, il faut quand même quelques propriétés. Oui, je voulais savoir, au début de l'exposé, on a pris, du coup, trois hypothèses. Je rebondis sur la première question. On peut prendre en compte une hypothèse deux fois dérivable. est-ce qu'il y aurait d'autres hypothèses intéressantes dans ce cas-là pour faire d'autres algorithmes plus rapides ou autres ? Oui, alors, donc, bon, déjà, une hypothèse qu'on aurait pu faire, on aurait pu faire moins d'hypothèses, en fait, on aurait juste pu supposer que f était convex et on aurait pu supposer que f était Lipschitzienne, par exemple. Donc, pas son gradient, juste f aurait été Lipschitzienne. Et donc, à ce moment-là, on aurait pu faire une analyse similaire. Bon, on n'aurait pas obtenu le même résultat, mais on aurait pu faire une analyse similaire et ça, c'est raisonnable. Il y a des fonctions dans la vie qui sont juste convexes et pas plus. Après, donc, on peut supposer une hypothèse assez courante, c'est que f, en plus d'être convex, elle est ce qu'on appelle fortement convexe. Donc, c'est une propriété un petit peu plus forte que la convexité. Donc, ça, ça aide pas mal pour les algorithmes. On peut supposer des propriétés de régularité supplémentaires. On peut éventuellement aussi supposer qu'on a une hypothèse sur la forme de f. Par exemple, qu'on peut supposer que f s'écrit sous la forme f1 plus f2 avec f1 et f2 qui ont des propriétés. Ça, ça arrive assez souvent dans un certain nombre de cas intéressants. Donc, ça, c'est un truc qui a été pas mal étudié. D'autres choses qu'on pourrait faire, alors par contre, on pourrait aussi s'intéresser à l'optimisation non-convexe. Mais alors là, c'est beaucoup plus dur. Donc, à ce moment-là, du coup, on va rarement espérer, sauf dans des cas particuliers, mais dans des cas assez généraux, on ne va pas vouloir calculer exactement un minimiseur parce que ça, c'est pas possible a priori. On va pouvoir calculer ce qu'on appelle un point critique. Donc, bon, à ce moment-là, du coup, on peut refaire des développements un peu similaires. Donc, là aussi, on peut avoir des hypothèses de régularité ou pas. Enfin, c'est un domaine très vaste. Il y a plein d'hypothèses selon le problème que vous regardez. Encore peut-être une ou deux dernières questions. Oui, est-ce que, du coup, cet algorithme, c'est un bon algorithme d'accélération ? Comment est-ce qu'il se positionne face à d'autres, par exemple, le Delta Diteken ou des choses comme ça ? Et mon autre question, c'est, est-ce qu'il vaut mieux utiliser une méthode de gradient et cet algorithme d'accélération ou une méthode de Newton ou quasi-Newton ? Alors, pour moi, une méthode de Newton, c'est quand même une méthode de deuxième ordre. Donc, ça suppose que la fonction, elle est deux fois dérivable. après, il y a des gens, enfin, la notion de méthode de Newton, les gens sont... Enfin, je ne sais pas, il y a des gens qui appellent méthode de Newton d'autres choses. Mais enfin, si vous voulez utiliser une méthode de deuxième ordre, vous avez quand même besoin d'hypothèses supplémentaires sur f. A priori, il me semble, à ma connaissance, que si vous avez comme hypothèse juste celle qu'on a faite, vous ne pouvez pas vraiment faire mieux que Nesterhoff. De toute façon, le théorème qu'on a vu au milieu nous dit que la complexité de Nesterhoff, essentiellement, à la constante multiplicative près, elle est optimale. Et l'algorithme de Nesterhoff, malgré le fait qu'à première vue, son expression est compliquée, en fait, on peut simplifier un petit peu l'expression. Donc, il est vraiment facile à implémenter et il marche avec la complexité garantie. Donc, dans le cadre qui est exactement celui qu'on a étudié, il n'y a pas de souci pour utiliser Nesterhoff. Bon, après, souvent, vous avez quand même des fonctions que vous regardez, elles ont quand même des propriétés en plus. Donc, du coup, si elles ont des propriétés en plus, vous avez intérêt à les utiliser pour le coup. D'accord, merci. Ah, encore une question. Bonjour. Je voulais savoir, du coup, bon, là, on s'est placé dans le cas de fonctions convexes, mais souvent, en fait, du coup, en machine learning, par exemple, on a des fonctions, pas convexes, en tout cas, juste localement, avec plusieurs minimums locaux. Est-ce qu'on des algorithmes qui permettent, justement, d'éviter de rester bloqués dans des minimums locaux comme ça ? Voilà, tout simplement. En toute généralité, trouver un minimum global d'une fonction non-convexe, même vérifiant quelques propriétés de régularité, c'est un problème qui a été difficile. Donc, on n'espère pas avoir un algorithme raisonnable qui résout ce problème-là. Donc, bon, il peut y avoir des heuristiques. Pour un certain nombre de problèmes, on peut avoir des méthodes qui permettent d'éviter certains minimas locaux. Récemment, il me semble, je ne suis pas spécialiste, mais par exemple, en machine learning, les gens utilisent des méthodes des centres de gradients stochastiques, éventuellement avec du drop-out. Donc, je crois qu'il y a de la recherche en ce moment pour essayer d'expliquer que ces méthodes-là, justement, elles permettent de trouver au moins des minimas locaux qui sont mieux que d'autres méthodes d'optimisation. Mais enfin, il n'y a pas de théorie vraiment claire là-dessus. Et si vous n'avez pas d'hypothèse supplémentaire sur les fonctions, à priori, vous ne pouvez rien faire. Merci. Si vous avez encore d'autres questions, je vous invite à les poser lors du goûter qui va maintenant se dérouler. Merci encore. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501